Musique Coucou mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Maniquel Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 890 de One Piece Et oui c'est vrai, la semaine dernière je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de chapitre Mais maintenant il ne faut plus m'écouter et je vous dirai qu'il y a des pauses seulement quand Oda met Break Next Week A la fin d'un chapitre, plus après parce que je m'y perds et surtout je ne tiens pas à ce que vous croyez Quelque chose que je dis moi Enfin bref, voilà, maintenant vous êtes au courant pour ça Alors un chapitre phénoménal, cette semaine, vraiment phénoménal et des gens ont été déçus Bon ça j'en reviendrai juste après Cette semaine nous avons eu une page en couleur En effet, Oda Sensei a représenté certains personnages du manga En mode 12 signes du Zodiac quoi Vous l'avez sans doute déjà vu Mais je ne préfère pas mettre l'image une fois de plus Parce que sinon je tiens pas à me faire signaler sur Youtube Ni avoir des emmerdes Parce que franchement ce serait pas bon pour moi et encore moins pour mon job De Youtubeuse, bien entendu En gros, le fil représente le singe Fujitora le tigre Carotte, lapin Iñanashi le chien Momonosuke, dragon Mancheri, rat Califa la chèvre Le minotaure d'Ipendon le bœuf Big Mom le cochon Marco le coq Serpent, coq Et Cavendish, farule, cheval Donc oui, 12 signes du Zodiac chinois Je vois certains mettre en pratique plusieurs théories maintenant Je la sens tellement Mais bon Et je vous annonce qu'une théorie sur les nakamas Enfin futur nakama viendra bientôt Mais j'ai beaucoup de travail Alors ça risque de prendre son temps Enfin bref Bon, pour en revenir au chapitre qui était phénoménal Où les gens ont été déçus Franchement, cette semaine Ça a été vraiment Mais un vrai coup d'état pour moi Parce qu'ils ont réussi à se débarrasser de Big Mom Sans problème Enfin si, il y a eu de problème Parce que Big Mom Commençait à saccager sérieusement le Sony En cherchant le gâteau Et Jinbei avait beau dire Que non, qu'il n'est pas ici Big Mom me disait Non, tu mens Si c'est le cas Et que tu dis vrai Je serai obligé d'ôter la vie de mon propre fils Et Peloline Et carrément choqué Parce qu'il pensait sérieusement avoir dupé sa mère Ça doit être un lien avec sa future mort je pense Parce que je le sens mal pour lui là pour vrai Et je serai pas étonné qu'il crève avant la fin de l'arc Je ne serai absolument pas étonné Parce qu'il a quand même menti Et quand il va voir arriver le bateau au loin Le bateau de beige avec le gâteau Et que Big Mom va s'apercevoir Qu'il n'est pas sur le Sony Mais sur le bateau de beige Il va prendre cher Il va vraiment prendre cher Et puis surtout Big Mom malgré qu'elle soit dans sa crise Semble Comprendre les choses Semble lucide Donc voilà Elle sera lucide au moment Où Sanji et compagnie arriveront Avec le gâteau Et qu'elle verra qu'il n'y avait rien sur le Sony Et un Quick Peloline C'est comme ça En tout cas Un bon sens A un moment Big Mom a tenté d'attaquer Jinbe Avec son sabre Napoléon Mais Jinbe l'a intercepté Mais ça ne l'a pas empêché De se faire projeter Beaucoup plus loin Chopper a également aussi Contré un coup de Big Mom A protégé en ami Certains trouvent ça Complètement incohérent Que Chopper puisse intercepter Le coup d'un empereur Mais encore une fois Je reviendrai sur ça Tout à l'heure Parce qu'il y a des choses à dire Bon Le bateau commençait à prendre feu Du coup A cause des flammes Des cheveux de Big Mom promettait En plus du bateau Qui commence vraiment A vraiment être détruit Par Big Mom Mais Jinbe vient à la rescousse S'est réussi à utiliser de l'eau Pour éteindre le feu Encore heureux Parce que sinon Ça aurait été foutu Ah et point Vous ne pouvez pas imaginer Et le truc de fou Qui s'est passé C'est que Jinbe Blah Il a envoyé voir le dingue Big Mom Et ça je vous jure J'étais comme ça Mais vraiment Parce que Jinbe Est vraiment trop fort Et ce mec A vraiment sa place Au sein de l'équipage Au chapeau de paille Et ceux qui en doutent encore Et ben je ne peux plus Rien du tout Pour roux C'est terminé les gars Jinbe est à Mugiwara Confirmé Et ben non C'est même plus la peine Oh j'aime pas Jinbe Ben vous serez obligé De l'aimer Puisque maintenant C'est Mugiwara Et qui va participer A toutes les aventures De Mugiwara Juste après l'arc Wokek Donc arrêtez un peu Big Mom A été repoussé Mais ça ne l'a pas empêché De revenir Vu que Zeus Lui a sauvé la vie D'ailleurs Nami a réessayé De duper Zeus Mais cette fois ci Ça n'a pas marché Puisque Zeus A voulu l'attaquer Seulement c'est C'est Brooke Qui a pris la décharge De foudre Ça ne lui fait rien Puisque bien sûr L'immuniser Quand la foudre Parce que c'est quoi Un sac d'os Et puis il a déjà Vécu ça Quand la première fois Il a confronté Big Mom Dans la salle Il y avait le Pony Gryph Et le pire Dans l'histoire C'est que Brooke Il ose quand même Demander Les sous-vêtements La culotte De Big Mom Ça vous paraît bizarre Mais Je l'attendais Celle là Je me suis dit Non mais ça paraît bizarre Et que Brooke Il n'ait pas demandé Sous-vêtements de Big Mom Enfin qu'il a osé Faire ça à un empereur C'est quand même C'est quand même chaud Mais je l'attendais Qu'à un moment Il dise ça Peut-être pour le chapitre là Mais je m'attendais Un peu plus avant Par exemple Quand ils se sont confrontés A des Pony Gryphes Ça aurait été bon Finalement Un ami a pu En utilisant Zeus Qui a été coupé en deux Par Brooke Oui parce que Brooke Il a Il l'a coupé en deux Zeus Et c'était vraiment génial Parce que son stratagème Consistait seulement Qu'à viser Zeus Et non Big Mom Et c'est un stratagème De fou Parce que Maintenant le petit niage Il est coupé Et Nami s'en sert Pour pouvoir électrocuter Big Mom Et maintenant C'est fini Voilà Chopper Jinbei Brooke et Nami Ont réussi à tenir tête A Big Mom Parce que maintenant Elle est loin derrière Et ils peuvent fuir Ils sont en sécurité On va dire Même si La folle furieuse Les poursuit toujours Le truc C'est comme Zeus a perdu son énergie Nami L'a capturé Et le menace De devenir son larbin Ce passage M'a tué Parce que Nami Tire une tête de sadique Et vous savez à quel point J'adore Nami Et encore plus Quand elle tire sa tête de sadique En gros Elle lui dit Est-ce que tu préfères devenir mon larbin Ou bien tu préfères crever La façon dont elle dit ça C'est génial Ne t'imagine pas Qu'on devienne amie Et tout Mais je trouve ça génial Imaginez deux secondes Si Zeus rejoint l'équipage En tant que Mugiwara Non ça par contre J'en doute Peut-être que Nami L'utilisera en tant qu'arme Parce que je pense pas Que ça passe Auprès de Big Mom Qu'il est deux fois foudroyé Même si la deuxième fois Il l'a pas fait exprès Mais vu que Big Mom Tout est contre elle Depuis le début de l'arc La technologie du Germain Qui n'est pas à elle Cesar Qui ne lui sert plus Puisque Beige l'a pris avec lui La type artier ruinée La trahison Justement de Beige Et JB De leur équipage respectif Tout ça Elle en prend plein la gueule Big Mom Mais Elle risque de s'en prendre Pour Zeus Ce qui est quand même Adorable Adorable En Mugi Donc Il finira en tant qu'arme De Nami A bord du semi Sans doute Parce que j'ai du mal A le voir Rester sur Wokek Et que Big Mom Finalement Enlève son âme De lui Et qu'après Qu'il n'existe plus Ça serait quand même Pas cool Pour qu'on a De Zeus Parce que j'ai déjà dit Que je préférais De Zeus Ça promettait Non mais Imaginez le dégât Que ça pourrait faire A Wano Kuni Si Nami A une arme Comme Zeus Ça pourrait être Mais le gros carnage Parce que Zeus A quand même L'arme D'un grand empereur Et ce n'est pas rien Et Nami Peu avoir Un power bump Énorme Déjà Que rien Comme utilisant Zeus Contre Big Mom Ça a été Un truc de fou Mais franchement Rien qu'il Imaginez Ce qui pourrait se passer A Wano Kuni Franchement On sait Que ça va être Le gros bordel Et que Marineford C'est adorable A côté Mais Ça va être Le gros bazar Encore plus Si Nami Utilise Zeus Pour pouvoir Foudroyer du monde Ça va être Tellement magnifique Tellement Et puis imaginez Si Sanji Il arrive à gérer Prométhée J'abuse peut-être C'est déjà pas mal Qu'ils aient Zeus De leur côté Entre guillemets Bien sûr Puisqu'il est menacé Par notre chère Navigatrice Pour l'instant Il est affaibli Et il ne pourra pas Servir à grand chose Sinon Ils sont de retour A la case départ Toujours poursuivi Par Big Mom Puisque maintenant C'est Prométhée Qui lui sert de transport Tu peux plus faire Sans Goku Maintenant Sur son petit nuage C'est terminé Donc bon Ce que je disais Tout à l'heure C'est un chapitre Mais vraiment génial Et j'adore De plus en plus Comment les deux nouveaux Se font là Certains ne sont pas De mon avis Parce que j'en vois Beaucoup sur les forums Et j'en passe En train de critiquer De dire C'est incohérent Oui Il gueule à la cohérence Pourquoi ? Et bien voilà Il trouve complètement incohérent Que des personnes Comme Nami Brook Ou bien Chopper Arrive à repousser L'Empereur Hé Jinbei a repoussé Un Empereur Et Jinbei Est très très fort Donc ça ne pourrait pas Lui poser de problème Pardon Leur poser de problème Aux fans Qu'il ait réussi Son problème A la repousser Pour eux C'est logique Jinbei est fort Et que la repousser Comme ça C'est ok Mais le fait Que Nami ait pu Réutiliser Zeus Pour pouvoir Faudroyer Big Mom Que Chopper Est intercepté Un des coups de Big Mom Et que Brook Est réussi justement A couper en deux Zeus Alors qu'il était Juste à côté de Big Mom Les gens Ils trouvent que ça C'est complètement Incohérent Mais les gens Qui trouvaient ça incohérent Vous vous attendiez à quoi ? Voir crever les Mugi ou quoi ? Pour qu'ils arrivent à se démerder Et échapper à tout ce bordel Fallait bien qu'ils trouvent quelque chose Et puis c'est pas comme S'ils avaient battu Big Mom Voyons donc Ils l'ont pas battu Ils l'ont juste repoussé Et lui ont causé Quelques dégâts D'ailleurs des dégâts Auxquels Péros Péros et Taifuku Taifuku l'enfoiré de première A tiré une tête chelou Et je m'en fous Parce que c'était pas le plus intéressant Dans ce chapitre L'intéressant C'était la façon Dans les Mugiwaras On gérait contre Big Mom Et ses Omi Mais vous entendiez A ce qui crève C'est l'équipage Chapeau de paille Ce sont quand même L'équipage Protagoniste du manga Dirigé par Mookie de la fille Le héros principal Ok d'accord Mais leurs bâtons Ont déjà subi Par ma dommage Qu'est-ce que vous entendiez Qu'il y a un de qui crève Vous attendiez à quoi ? Non Moi je gueule pas La cohérence moi Pas du tout Pour moi C'est tellement logique Qu'ils défendent Leur bateau Et en plus L'endroit où Carotte se repose Pour moi Il n'y a rien de plus logique Et le fait qu'ils aient réussi A la repousser C'est pas mal Et ils ne l'ont pas battu Je vous répète Ils ne l'ont pas battu Là oui Ça aurait été tellement incohérent Qu'ils auraient réussi à la battre Mais Odin Il fait ça bien Il fait ça très bien Et vous là Des gens qui trouvaient ça incohérent Qui n'arrêtez pas de vous dire Ouais non attends Ça suffit Alors que vous étiez Ouais vas-y Je vous jure Et il y a un peu de respect pour Odin Qui fait quand même un travail acharné Et qui m'ouvre moi Ce chapitre reste logique Point Je n'ai plus allé là-dessus Parce que je sens que j'ai m'énervé Après certains Alors certains Qui trouvaient ça logique Et bien et tout Ça vous pose pas de problème J'ai rien du tout contre vous Et ce serait pas gentil pour moi De montrer du mécontentement Envers vous Alors que c'est pas vous Qui êtes visé quoi Mais il faut comprendre Il faut comprendre Que ce chapitre Est l'un des meilleurs C'est top Bon Le bateau est dans un sale état Mais au moins ils sont vivants Oui Je n'ai pas répété ce que j'ai dit tantôt Mais Ça serait pas une bonne chose Pas de katakuri contre le fil Dans le chapitre J'ai été assez déçu Parce que me voilà Avec trois semaines Sans katakuri Vous savez à quel point je l'ai Mais à quel point je suis triste Quand il n'est pas là Et Bon D'accord Je vais arrêter mon sketch C'est pas bon du tout Parce que certains d'entre vous Ne portent pas katakuri dans leur coeur Et je ne sais pas pourquoi Pourquoi vous n'aimez pas katakuri certains Il est beau Charismatique Fort Grand Donc je n'ai aucune raison de détester moi Moi qui l'attendait depuis le début Qu'on l'avait présenté Mais on a encore Pas de soucis Je suis complètement planté Le chapitre dernier Où je disais que je pensais Que ça serait centré Sur leur combat Pour nous laisser du suspense Sur ce qui arrive Au semi Alors que ce chapitre Il était entièrement centré Sur le semi Et ses habitants C'est complètement ouf Parce que Je vous ai déjà dit A quel point j'étais nulle Pour pouvoir prédire Ce qui se passerait dans les chapitres J'aime faire des théories Tout ça Des reviews Et dire ce que je pense Et ce qui se passe après Mais pour faire Ce que je pense Ce qui se passera après Ça c'est une autre histoire Parce que tu vois Je n'ai pas vraiment La médaille d'or Pour ça Complètement pas Je ne serais pas étonné Que dans le chapitre qui vient Germain intervient Oui Je ne serais pas étonné Que les Vinsports Vont intervenir Pour pouvoir Mais intervenir où Peut-être qu'ils vont essayer De barrer la route A beige Je ne sais pas Le fait qu'ils puissent Intervenir comme ça Ça J'ai du mal à placer Comment ils interviendront Mais je sens Qu'ils interviendront bientôt Il faut quand même Qu'ils interviennent C'est pareil pour César Qui a complètement disparu De la circulation Depuis quand même Beaucoup beaucoup de chapitres Faut le dire Et qu'on ne sait pas du tout Où est-ce qu'il est Je vous avouerai Que je ne sais pas non plus Avec le Germain Il semblait plus simple Beaucoup plus simple Pareil pour Stussy et Morgane C'est ce qu'ils ont quitté l'île Quand il y a eu la panique Aucune idée Et puis vous aussi Putain Mais les gars Vous avez vu le traitement Qu'elle a Contrairement à ses deux Ses deux frères Katakuri et Cracker Bon Cracker et One Shot Mais bon J'espère que On va avoir beaucoup plus d'elle Parce que moi je pense Que l'arc Pourrait s'arrêter Dans 9-10 chapitres Maxi hein Puisque la fin de l'arc Est imminente pour moi Donc d'ici là Il leur attend De nous montrer Où sont certains personnages De nous dire Également La prime de One et d'Afuku Parce que j'étais quand même Intéressée par leur prime Et également Nous montrer la force de Stussy Parce que là C'est un sous-commandeur Dont on a le moins d'informations Sur sa force physique Donc C'est un peu dommage Et ce serait dommage De passer à certains À côté de certaines choses Dans ce manga Mais je pense que oui Qu'il pourrait Terminer l'arc Au chapitre 900 Ou même 980 899 Pardon Donc bon On verra Je le répète C'était un des meilleurs Chapitres de 2017 Et c'est le dernier De cette année Bonne nouvelle Il n'y a pas de break Next week les amis Mais Certains me disent Qu'il y aura une pause La semaine prochaine Donc je vais pas m'étendre Sur ce sujet là Je ne m'étends plus du tout Sur les pauses Qui ne sont pas dites Donc Si vous savez quelque chose A vous de me le dire Dans la section commentaire Je devrais me renseigner avant Mais moi je préfère Parce que j'ai vraiment Beaucoup de travail Et je préfère rester Très loin Ce qui concerne les pauses Même si Je pense que dorénavant Ma résolution nouvelle année C'est maintenant de regarder Quand il y aura des pauses ou pas Qui sont dites ou pas Voilà ma résolution En tout cas moi Je vous laisse ici J'espère que ça a apprécié Cette vidéo review Si c'est le cas Laissez un petit pouce bleu Laissez moi un commentaire Rejoignez moi sur Facebook Twitter Instagram Allons discuter ensemble Sur Discord les amis Abonnez vous A ma chaîne secondaire Ma dernière vidéo De cette chaîne C'était le livre Recette de Sanji Notre cuisson favori Dites moi surtout Si vous pensez Ce chapitre cohérent Si vous me trouvez incohérent Je veux vos explications Quand même Vous insulterez pas Vous en faites pas Je suis pas comme ça Et n'oubliez pas Que l'important dans la vie C'est de faire ce qu'on aime Et d'être heureux On se retrouve en 2018 Ciao